Bonjour et bienvenue sur la chaîne Deviens en discute où j'essaye de raconter des histoires autour du rap. Dissiz, c'est 22 ans de carrière et 13 albums, donc vous imaginez bien que ça n'a pas été facile de choisir 4 morceaux. Mais j'ai réussi, pour vous. En vérité j'étais à deux doigts de faire un documentaire sur lui, malheureusement j'aime bien dormir. Je rappelle, le concept c'est de parler de 4 morceaux exceptionnels d'un artiste qui a un peu de bouteille. Par exemple, je vais pas faire cette année les 4 meilleures sondes d'Afev. J'avais fait Orelsan juste avant Civilisation et je fais Dissiz juste avant l'amour parce que je suis un fin stratège. Est-ce que je peux parler au serpent ? C'est possible. Avant d'autre, je remercie Faceview qui me sponsorise pour la 87e fois. Et c'est très cool parce que s'ils continuent à le faire, ça veut dire qu'à chaque fois que j'en parle, il y a des inscrits, il y a des abonnés sur leur site et ça fait plaisir. Pour tous ceux qui ont toujours pas osé aller s'inscrire, sachez que c'est juste un site pour les passionnés de musique. Je vous vois absolument rien. Je vous motive juste à aller partager vos connaissances avec des gens avec en échange des points gagnés qui vous serviront de réduction contre des cadeaux trop cool genre des vinyles. Tout le monde aime les vinyles. Et avec le code 16500 en majuscule, t'as 500 points d'avance dès l'inscription. Enfin et pour terminer, on fait un giga concours sur Instagram pour gagner le vinyle de l'amour qui est archi beau, fait par Régular. Plus Pacific et DCZ là, ses dernières CD, plus son premier classique Poisson Rouge. Donc pour les grands fans de DCZ, franchement, ça vous fait un beau début de collection. Donc voilà, tout ça se passe sur Instagram. Le lien est dans la description. Tu connais, j'ai pas utilisé le bon ton pour terminer une phrase et c'est chiant, je vais peut-être la refaire. Peut-être pas, peut-être qu'on peut se laisser comme ça un peu de spontanéité entre nous. Bref, abonne-toi et c'est parti. Générique. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupides et des stupides. Vas-y viens, on discute. Ok. Avant de commencer, on stoppe tout. Je dois faire une mention honorable. Et non, il n'y aura pas qu'ils ont de la chance. Je suis désolé. J'en parlerai pas parce que le potager l'a déjà très bien fait dans sa vidéo qui s'appelle Les 10 chansons les plus tristes du rap fr. En plus, il a tapé le million de vues donc je pense que tout le monde l'a vu. Même mon grand-père qui n'a pas internet. Pour faire très vite, c'est un titre qui raconte un deuil dans sa chronologie. Par quelles étapes on passe quand on doit faire face à un deuil. Et je trouve que ça cristallise assez bien cette peur qu'on a tous de perdre des gens qu'on aime. Ces corps qu'on pourra plus serrer. Ces papiers de merde qu'il faut gérer. Franchement, j'ai plus envie de rester. À quoi ça sert de faire semblant ? Je m'en fous que tu sois dans l'espace. Je te préfère à mes côtés. C'est futur ou présent. Je voulais tout le temps être avec toi, moi. Je voulais tout le temps être avec toi, moi. Sauf que This Is, lui, préfère se dire qu'ils ont de la chance. Eux. Parce qu'ils souffrent plus là où ils sont. Ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bref, c'est une chanson magnifique. Un des plus beaux titres de sa carrière. Et je sais qu'il a marqué beaucoup de gens. J'imagine que quand on a connu un deuil, ça doit te prendre encore plus aux tripes. J'ai rien à dire de plus. Allez voir sa vidéo si c'est pas déjà fait. Par contre, je me laisse le droit de parler de Casino à la fin de la vidéo. Et ça va être énorme. Joe Esther vient d'être élu président de la République. 55%. C'est le nombre d'entre vous, si je me réfère aux statistiques YouTube des 28 derniers jours au moment où j'écris ça, qui n'avaient même pas 2 ans le jour où This Is a sorti Poisson Rouge. J'imagine qu'il vous a pas tellement marqué du coup. Mais vu que j'ai une imagination hors pair, j'imagine aussi que vous êtes tous des passionnés et que vous savez qu'il est sorti de 10 albums avant son feat avec Hamza. Pendant sa première partie de carrière, de 2000 à 2009 en gros, This Is est un artiste relativement important pour pas mal de gamins nés dans le début des années 90. Il a été une grosse porte d'entrée dans le rap pour beaucoup de gens. Moi-même, je connaissais Je Pète Les Plombs largement avant de kiffer le rap. Son premier album est un carton qui se vend à 200 000 exemplaires. Alors qu'il n'a que 22 ans. Malheureusement, This Is comprendra que le succès est un ami bizarre qui peut trahir à n'importe quel moment. Et ses deux albums d'après se fracassent la gueule. Il me semble qu'il a vendu que 10 000 exemplaires de jeux de société par exemple. Un album dans lequel se trouve une chanson qui s'appelle Viens on discute. Vas-y viens on discute. Viens on se parle un peu là. Mais très loin de se décourager, il revient en 2005 avec son quatrième album, Les Histoires Extraordinaires d'un jeune de banlieue. Grand lecteur, This Is présente cet album presque comme un recueil de nouvelles. A très peu de choses près, on a un son égale un storytelling. Pour les écrire, il va s'inspirer de sa vie, de son quartier, son entourage ou même de films. Dans Mélissa par exemple, il reprend le scénario de Tarantino dans True Romance. La question qu'on peut tous se poser c'est est-ce qu'il a fait ce choix purement artistiquement, parce qu'il aime bien ça, le storytelling, ou alors c'était le résultat d'une giga pression de Barclay qui cherchait absolument son tube rigolo à la che pète les plombs quoi. J'aime bien cet album, mais je préfère le suivant, This Is The End. Et pour l'anecdote, c'était le seul disco rap que ma mère me laissait mettre dans la voiture, parce que This Is il est gentil, il écrit bien, il dit pas trop de gros mots... Bref, ça passe mes boobas. Pause. J'ai tourné cette vidéo le 17 février, et Mehdi Maizy a raconté exactement la même anecdote avec sa mère et This Is le 23 février. Bon, sauf que c'était l'album d'avant. Tout ça pour dire j'ai rien copié, voilà, et vive les mamans qui viennent nous chercher en voiture. Dans cet album on trouve donc L'Inspecteur This Is, une chanson qui raconte l'histoire d'un flic dans une France futuriste, contrôlée par le rap français sous la 8ème république. Bon, si vous votez Mélenchon on aura déjà la 6ème. On s'en rapproche ça veut dire. Votez malin quoi, soyez pas cons. Donc Joey Star est président, très bien, soit. Mais qui est-ce qu'il a mis dans son gouvernement le con ? Franchement je donne tout pour être là aux réunions du mercredi matin avec tous les ministres. Ça doit être incroyable. Ils rajoutent Laura Luciano à l'agriculture et MC Jean Gabin à l'opposition, et ça me fait forcément un truc d'entendre les noms des têtes d'affiches du rap au moment où je les ai découvert. Un cynique ou la fouine près quoi. Dans cette 8ème république contrôlée par les rappeurs, les faux MC sont traqués comme des rats. C'est le boulot de DC's qui, grâce à un indique, réussit à trouver l'adresse du studio d'un présumé coupable MC Gusto. Il apprend que son vrai nom c'est Régis et ça passe pas bien. Faut bien se dire que cynique avait déjà honte de s'appeler Thomas, donc Régis... Cette chanson elle est aussi symbolique d'une période où la street credibilité était hyper importante sinon obligatoire pour rapper. Si tu joues les hardcore sur ton permis de rapper, il te faut l'attestation de street credibilité. En 2005, le rap français c'est un son de Kaira, de mec anti-system, de mec anti-sarko, c'est toute l'influence de Giuni, de Booba, de Rhoff, ou à la limite, une musique de banlieusard hyper engagée. Mais on n'entend quasiment plus à Paris, encore moins à Rennes ou à Lyon ou à Bordeaux. C'est pas du tout une musique de citadins, et si on exagère un peu, quasiment tout le rap français est concentré en 7 départements. Bon par contre le rap français ne vend aucun disque, donc au moins, ça on peut pas l'approcher, c'est un mouvement de pur passionné. Est-ce que je suis en train de dire que les provinces sont opportunistes ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Fubu est une marque new yorkaise qui a tout explosé à la fin des années 90, notamment via LL Cool J. Malheureusement, ils sont montés aussi vite qu'ils sont devenus ringards, et au milieu des années 2000, plus personne n'emporte. D'où la phrase de This Is. Avant de terminer, je voulais mentionner le remix de Street Fabulous, un collectif de DJ beatmakers archi-présent dans ces années-là, les années 2005-2015. Ils ont affaire avec Lafouine, Despo, Diams. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans ce collectif, on retrouve un belge qui s'appelle Prinsley. Ça peut être Prinsley, ça peut être... Alors c'était le road solo 3, Prinsley en fait, parce qu'à l'époque de Street Fab vous bossiez ensemble depuis longtemps. C'est le même mec qui a fait l'instrui de Panamboss. Qui travaille aujourd'hui avec Leilo, Damso, Hamza. Et d'ailleurs, on sait déjà qu'il sera sur l'album L'amour. Donc ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Parce qu'il est trop chaud. Le remix est un peu plus agressif. Le refrain a changé, le flow est plus énervé. C'est pas exactement les mêmes personnages. Mais honnêtement, l'histoire, elle est pareille. Donc je vais pas en parler outre mesure. J'aime trop le flow de This Is sur cette chanson. Je trouve qu'il rappe hyper bien. Le storytelling est parfait. C'est marrant, mais sans être caricaturel non plus. C'est un classique personnel. Et sûrement un petit classique du rap français, je pense. Donc voilà, je me voyais pas du tout au mètre 50% de sa carrière pour cette vidéo. Sous prétexte que j'étais un peu trop jeune pour écouter. Ceci étant dit, je trouve beaucoup plus pertinent aujourd'hui. Je trouve qu'il a trouvé sa formule. Il est plus cohérent. Je trouve que c'est beaucoup moins naïf lyricalement. Et surtout, c'est cohérent avec ses inspirations. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On est en 2012. Je suis déjà pas mal installé dans l'industrie à ce moment-là. Et il se chuchote, dans les petits bruits de couleurs, qu'un retour de This Is est imminent. C'est faux. Joue MW3, j'ai des boutons. Et absolument tout le monde est au courant. Parti explorer les méandres du rock et de l'électro avec This Is Peter Punk et le groupe Club Sandwich. Il décide de revenir au rap parce qu'il a un frigo, un cœur et des couilles. Ça veut dire qu'il aime trop le rap et qu'il a besoin de thunes. En gros. Même si c'est un échec, on peut retenir qu'il a fait ce qu'il voulait. Il s'est libéré de ses chaînes. Et la pose lui a sûrement fait beaucoup de bien. C'est hyper important de préserver la liberté de quitter son taf. Si il commence à trop te blaser ou t'oppresser. Et ça marche pas que dans le rap les mecs. On peut partir. Personne vous oblige à rien. En France y'a le chômage. C'est magnifique. C'est la meilleure invention du monde. Les plus cyniques d'entre vous auront peut-être raison de dire qu'il quitte un milieu qui ne vendait plus aucun CD et qu'il est revenu au moment où ça revenait doucement à la mode parce que Necfeu voulait gifler les fesses de Logique Constantine avec ses boules. Dans tous les cas c'est son choix. Et nous on a rien à dire. Mais c'est certain que l'arrivée de mecs comme Orelsan et l'entourage l'ont motivé à revenir parce qu'il avait la sensation qu'il proposait une musique assez similaire. Tout d'un coup il se sentait moins seul dans son délire de rappeur gentil et pas trop OG quoi. Du coup le 15 février 2012, à peu près 10 ans avant que j'écrive cette phrase jour pour jour, DC sort le clip de Moïse et nous annonce que c'était un juif depuis le début. Non je rigole, il nous annonce qu'il revient dans le rap quoi. Mais on peut déceler quelques restes de son passage dans le rock et l'électro. Sa musique est un poil plus organique. Déjà on entend une vraie batterie pendant tout le morceau. Il continue la promo de son retour en sortant son deuxième clip le 9 mars. Alors c'est tourné avec toute sa mif et son entourage à la montagne. Alors que bon, je trouve que c'est un morceau qui s'écoute bien mieux l'été. Mais je suis pas D.A. donc je ferme ma gueule. C'est beaucoup moins épique ou solennel que Moïse. Par contre tu peux bouger ta tête sans problème pendant les 3 minutes et 8 secondes. L'instru elle est plus cool que Denzel Washington dans un film où il est cool. Donc tous ses films en gros. Elle vient d'un beatmaker de Boston, Static Selecta, dont on peut entendre le tag au début du morceau. A cette époque il avait déjà produit pour Q-tip, Nas ou Mac Miller. Dans son livret, D.C.S raconte qu'à l'époque où il choppe cet instru, il venait à peine de reprendre le mic. Il essayait de rapper sur des beats actuels à Larry Cross mais galéré avec la lenteur des BPM. Du coup quand il a reçu cet instru bien groovy, bien 90 BPM, bien boom bap, c'était la cour de création pour lui. Pas de thème particulier si ce n'est de l'ego trip classique et des tacles dans les moments de tous les rappeurs. Très important, on note qu'il conseille à ses auditeurs de faire attention aux mecs qui ont les sgates courbés parce qu'ils sont fourbes. Méfie-toi des mecs fourbes avec leurs sgates courbés. Probablement un très mauvais souvenir des douches après le foot. Quelques mois plus tard, il enregistre le remix avec le regretté Mac Miller, sûrement via le beatmaker qu'il connaissait. Et c'est anecdotique vu comment le morceau est éclaté par rapport au premier. Mais bon, il parle en français et c'est marrant. Sachez que j'ai énormément hésité avec chaque week-end. Un son exactement dans la même ambiance qu'on pouvait retrouver dans le disque Rap Machine en 2015. Il raconte une journée de début d'été où ça met du son, en bon sénégalais ça bouffe du tiep, ça boit du bissap, les enfants crient, les adultes danse. Bref, tous les ingrédients pour une journée qui régale et qui donne envie de s'endormir cette nuit et de se réveiller en juin. Avec la coupe du monde qui commence en plus, ça va être énorme. Ah bah non ! Elle est en novembre au Qatar ! Ouais je sais, je suis un youtubeur conscient, je prends pas mal de risques. D'ailleurs quand je tourne, je suis avec un gilet pare-balles. Ah ouais. Tu sais, quand tu déranges... Ah t'as le pouvoir qui veut pas que tu parles. Ah bah je sais, je me suis fait censurer ma dernière vidéo. Donc ouais ouais, je sais, je dérange. Je sais très bien que je dérange. Écoutez, moi ça me dérange pas de mourir pour la cause. Pfff. Moi si je peux mourir pour sauver ces esclaves qui ont travaillé au Qatar là. Ah bah c'est avec fierté. Ouais. Il y a qui là dans la maison ? Non non non, mais j'ai rigolé hein. Alors moi j'ai toujours été pour l'esclavage. Si ça peut permettre à des jeunes un peu perdus de prendre de l'expérience dans le bâtiment... De toute façon c'est pas différent d'être en stage à Paris. Dans le clip, il flexe avec son nouveau pavillon. Ça y est, il est passé de l'autre côté. Il a un jardin et il mérite bien de faire le malin devant ses potes. Il reprend l'instru d'un morceau de Tyga et G. Cole qui s'appelle Lady Chow. Chaque week-end est un hommage à une époque feel good qu'il avait adoré plus jeune en écoutant les disques des Bad Boys. Genre Maze, Biggie ou P. Didi. Il aime trop ce côté festif du rap et à ce moment là il trouvait que ça manquait dans la français devenu trop sombre et sérieux. T'inquiète pas frère, y a l'air du streaming qui arrive, va y avoir de la zomba de tous les côtés pendant 5 ans, tu vas être refait. Ok, c'est la merde dans nos vies, c'est souvent gris, on se fait chier, on est pauvre, je sais pas, peu importe. Mais venez, on assume que des fois on rigole, des fois on est dans des ambiances légères, on chante et on est heureux. C'est pas que sombre tout le temps. Et quoi de mieux qu'une prod D-Funk bien West Coast pour présenter cette ambiance chaleureuse ? Et du coup, il nous fait l'honneur de ramener le Valdeman Rider, le king de Splifton et qui est Joinville-le-Pont, j'ai nommé ALPHA. Il lâche un couplet tout doux à la fin et c'est évidemment très agréable de se rappeler que Lala Ice n'a pas inventé le mot bocho. À l'arrière, on peut voir l'acteur de Validé, et oui, c'est un c'est bel boucle. Je sais pas comment il s'est rencontré, mais il avait posé cette année-là sur le remix du morceau Promesses avec Youssoupha, Dino, Soprano et Tito Prince. Un bon morceau fleuve de 10 minutes qui régale de fou, bien plus que le film Les Promesses par exemple. Et pour de vrai, je trouve que c'est un des meilleurs couplets de la carrière datique. Bref voilà, j'ai parlé de deux sons à la place d'un, je trouvais qu'ils se ressemblaient beaucoup. Écoutez, c'est l'amour du hip-hop. Ou alors, c'est juste pour la pub que ça va me rajouter sur la vidéo YouTube. On saura jamais. En tout cas, à partir du moment où il ferait un peu plus de 18 degrés, n'oubliez surtout pas d'écouter la discographie de LPHA. Surtout Stringvolant. Voici l'outro, de l'outro de sa trilogie Lucid. Evidemment, fallait marquer le coup. Au moment où cet album sort, en mars 2014, j'ai une vie bizarre. Pour pas dire que j'en avais pas en fait. De 8h à minuit, tous les jours je suis sur mes cours. Je sors plus. Je regarde plus aucun film ou aucune série. Je vois presque plus mes potes ou ma meuf de l'époque. Et accessoirement, je passe tout l'hiver sans chauffage pour aider mon coloc qui lui paye ses factures lui-même. Alors que moi, c'était mes parents qui payaient. Tout ça dans l'espoir d'avoir un putain de concours. L'idée que je veux vous transmettre est assez simple. Ma vie puait la merde. Mais heureusement, This Is m'a apporté un peu de douceur avec Translucid. Et du coup, c'est complètement lié au contexte et je vous l'accorde. Mais en même temps, c'est pas une mauvaise raison. Translucid est mon album préféré de sa carrière. Si je devrais faire un classement, je pense que peut-être je le mets devant Extra Lucid et en 3ème, Pacifique ou This Is Yen. Pour te prouver que c'est un album de fou, je te fais un petit medley là. Déjà, ça commence par Ban Luser Syndrome. Rap Genus, c'est pas du tout un hasard si c'est le générique du rap en mieux. Pas du tout. Kadija, j'étais vraiment à deux doigts de le mettre dans cette vidéo à la place de cette chanson. Et la fin, c'est l'apothéose. Avec Love, Complexité Française et Happy End du coup. C'est tellement fragile, j'aime trop ça. Même l'homme pâle avec Janine, c'était pas aussi fragile. Est-ce que son dernier album, L'Amour, qu'il a teasé comme son meilleur album, bon, tous les rappeurs font ça, sera à la hauteur ? Evidemment, j'espère que oui. Translucid représente la trilogie, qui représente sa carrière, qu'il a choisi de symboliser avec un lotus. Si t'as rien compris, c'est normal. Mais laisse-moi t'expliquer. En gros, le lotus naît dans un marécage. Le marécage représente son côté banlieusard, son enfance sans père, la pauvreté et sa passion pour le rap. Ensuite, le lotus s'ouvre vers d'autres horizons. Le rock, la pop, l'électro, le cinoche, les bouquins, bref, tout ça quoi. Et finit par s'épanouir au ciel, avec une musique qui lui ressemble. A la fin de cette trilogie, il est plus naïf. Il est devenu translucide. Il connaît ses points forts. Il maîtrise ses envies, il sent libre de faire ce qu'il veut. Et il a plus de complexe. Du coup, l'album commence sur du rap pur avec banlieusard syndrome, et finit par une chanson avec Happy End. Terminer les tentatives de J'pète les plombs 2, terminer l'humour d'ailleurs. Son album n'est pas drôle, il est quasiment fou le premier degré, mais il est bien plus puissant. Et c'est pas le seul rappeur à avoir appelé son outro Happy End. Hein, Vald ? La première raison d'aimer un morceau, c'est souvent sa production. C'est le premier regard, le premier date. Très vite, tu sais si t'as envie de continuer ou si tu veux passer à la suivante. Chanson, je parle, hein. Et honnêtement, Dave Davery a fait un boulot colossal. Il a très longtemps été son alter ego, son beatmaker, son DJ. Peut-être qu'il l'a encore d'ailleurs, je sais pas du tout. Mais je sais que j'entendais déjà son tag de beatmaker en 2009 sur This Is The End. Avant ça, il avait pas mal produit pour Hulk Henry et Danny Dan, notamment pour leurs projets communs, là. Bref, le morceau commence à peine et c'est trop envoûtant. J'suis désolé. Alors le premier 16, il est presque entièrement dédié à sa mère. Ma tendre mère n'a pas eu de happy beginning. Donc j'mets tout en oeuvre pour qu'elle ait une happy end. On est sur une rengaine classique des rappeurs qui veulent tout faire pour que leur mère ait une belle vie. Et franchement, c'est logique. Surtout quand elles ont galéré toutes seules toute leur vie pendant que le père galérait à trouver son paquet de tabac. Alors après, c'est aussi les Malboro Gold. Je sais qu'il y en a pas dans tous les tabacs. Souvent, c'est une galère. Et ouais. En tout cas, il explique que s'il a jamais craqué face au diable, s'il est toujours resté plus ou moins dans le droit chemin. Faut noter que This Is ne boit pas, ne fume pas, par exemple. C'est grâce à sa mère. C'est grâce à tout l'amour qu'elle lui a porté. Elle est ma part de bien, ma part de foi, ma part de ciel. Comment fonctionne la monétisation sur YouTube ? Elle m'a donné le software et l'amour upload. Ainsi que le pare-feu quand le diable rôde. Comme Lily Potter, elle a sauvé son fils en l'aimant de tout son cœur. Et ça permet à This Is de rester cool malgré les horreurs de sa vie ou celles des autres qu'il peut observer. Donne naissance aux bonnes vibes, les mauvais, je les euthanasie. Le bien se fait prier, le mal me fait des courtoisies. Le refrain est comme bien souvent chez This Is, c'est juste une répétition d'une phrase. Mais ça marche bien. Dans le second couplet, il mentionne des moments où on rêve d'une fin heureuse. Comme dans les vestiaires avant la finale. Je vous ai déjà parlé du documentaire d'Arte sur Mohamed Ali ? Après des années de mystère, je sais désormais à quoi faire référence cette punchline. J'aurais pu chercher moi-même mais j'ai eu un peu la flemme. Ouais. Ça serait, selon pas mal de spécialistes, le plus grand combat de l'histoire de la boxe. Entre Ali et Foreman à Kinshasa en 1974. Il est gagné par Ali dix ans après son premier titre mondial. Et en Afrique en plus. Il se rappelle de l'époque où il a décidé d'arrêter le rap. Il en parle comme un des pires moments de sa vie. Dans l'album This Is The End, il y a un titre qui m'a énormément marqué dont j'étais à deux doigts de mettre dans les quatre. Où il explicite une des raisons de ce départ. C'est 27 octobre et je vous conseille vraiment de l'écouter si vous connaissez pas. Là, faites-le maintenant là. Allez, on arrête la vidéo là. En gros, il raconte qu'avec le succès, pas mal de mecs de son quartier ont commencé à lui demander de l'argent. C'était de plus en plus bizarre et oppressant. Apparemment, il y aurait eu une bagarre en 2005 pendant son Planet Rap. Depuis, les mecs n'arrêtaient pas de l'appeler pour lui proposer une sécurité rapprochée en échange de thunes. Tout ça coïncide avec la naissance de sa fille et apparemment, les mecs sont allés jusqu'à la clinique où sa femme a couché. D'ici, ils hésitent à payer des mecs pour la sécu, mais apparemment, il avait pas assez de bif et il se dit qu'ils auraient toujours demandé plus, comme une rançon quoi. Apparemment, il aurait prié de toutes ses forces et aurait réussi à leur dire stop. Est-ce que Frank Gastonbide s'est inspiré de cette histoire pour valider, avec Apache qui finit par payer Mounir pour sa protection ? C'est très possible. Je pense que quand t'es un rappeur et que tu commences à péter, t'es obligé de faire des choix et de restreindre ton entourage. C'est trop compliqué de gravir les échelons à 20 personnes. Après, je suis pas rappeur, mais à mon avis, c'est pas un hasard si 99% des rappeurs disent qu'ils ont perdu tous leurs potes à partir du moment où ils ont percé. Bon, pour revenir à la chanson, en 2014, donc 5 ans après toute cette histoire, je sais pas ce que je voulais dire, il sait qu'il a repris toutes les forces nécessaires. Il comprend beaucoup mieux la musique qu'il veut faire et il se souhaite lui-même un happy beginning. Alors que c'est son huitième album. Et c'est beau. Le texte n'est pas mémorable, à l'inverse, il est volontairement simple et aéré pour s'emboîter parfaitement dans l'ambiance de la prod. Happy End est une chanson lumineuse, une chanson que je vous conseille d'écouter si un jour ça va pas bien, et une chanson douce que ma maman me chantait pas du tout. En fait, parce que j'avais déjà, enfin j'étais vieux quoi. Bref, Happy End est un des meilleurs morceaux de la carrière de This Is, et on passe à la suite. C'est-à-dire qu'on passe à Casino. Je suis trop content. 43 ans. Vous connaissez beaucoup de rappeurs qui sortent un des meilleurs morceaux de leur carrière à 43 ans. À part Booba avec Aresté ou Kanye avec Jesus Lord. Alors déjà avec Pacific, il avait fait l'exploit de choper un deuxième disque d'or 17 ans après le premier. J'ai pas vérifié mais je suis pas sûr que ça a déjà été fait avant. Mais sortir un morceau, qui est plus ou moins un classique instantané pour des personnes qui n'étaient même pas nées au moment de son premier tube, non c'est trop fort. Et je vois que je remplis mon trianon, et t'as vu aujourd'hui on a accès aux data, on sait qui quoi et tout, et que je crois que c'est 75% des gens qui ont pris leur place dans les deux heures pour le trianon, c'est des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Moi, je comprends pas. La longévité de This Is est impressionnante, je vous apprends pas grand chose. Et vu que je meurs si j'essaie pas d'expliquer tout tout le temps, j'ai une théorie sur la longévité dans le rap. Le fait de pas avoir eu un immense succès pendant des années après je pète les plombs, l'est obligé à se remettre sans arrêt en question. Aucune certitude sur ton art donc tu continues de chercher et de progresser constamment. Je le mets un peu en parallèle avec A2H sur ce niveau. Vu qu'il se mange souvent des murs, il garde cette dalle absolue que tu perdrais forcément en chopant un disque de platine. T'es un éternel rookie quoi. Imagine tu viens de sortir deux frères. Tu fais comment pour te motiver quand t'as 99,9% de chance de faire moins bien ? Bon revenons à Casino. Et impossible d'en parler sans mentionner le clip magnifique réalisé par Yaguz, un mec trop chaud qu'on a souvent vu avec Dean Burbigo récemment. Alors je sais pas exactement où ils l'ont tourné, mais tout ce que je sais c'est que j'ai prévu d'y aller et de tomber amoureux avec quelqu'un au moins une fois dans ma vie. Je vois pas pourquoi d'ici se pourrez et nous non. Dans le clip on a des scènes banales d'un couple en vacances dans un village près de la Méditerranée. Pas de romance forcée, juste des scènes classiques qu'on vit tous en couple. En vrai ils sont trop mignons. Je sais pas du tout s'ils se connaissaient avant, mais ça semble trop sincère. Sincère comme ma voix cassée là ? Ils ont l'air tellement en couple, franchement on dirait presque un vlog d'été mais mieux filmé. Alors si je peux faire passer un message avec l'énorme influence que j'ai, voilà c'est pas la première fois que vous comprenez que je suis un youtuber conscient et engagé, à un moment elle lui balance de l'eau alors qu'il préparait tranquillement son corps à une fraîcheur sûrement très radicale par rapport à la température de l'air. C'est pas parce qu'on est en Grèce en août et qu'il fait 40 degrés que l'eau elle est hyper bonne. Non. Ça c'est des idées reçues les mecs. Donc aux gens qui font ça, arrêtez. Vraiment. Casino est produit par Lucas V, je sais pas du tout comment on le prononce, et d'après ce que j'ai compris c'est limite devenu un duo maintenant. Il me semble qu'ils ont vraiment construit l'amour ensemble. Sa musique est douce et assez ouverte et on peut s'attendre à un album dans cette direction là. A moins qu'il ait fait un album drill mais... D'ailleurs à aucun moment il rappe dans Casino. En vrai c'est construit complètement comme une chanson pop, c'est des couplets de 4 phrases, un pré-reffrains et un refrain qui se retient hyper bien. This Is n'a jamais caché son amour de la pop ou même de l'autotune depuis longtemps. Je pense que c'est évident qu'il écoute beaucoup moins de rap qu'à l'époque de Poisson Rouge, donc c'est assez cohérent qu'il en fasse de moins en moins. Tout ça pose la question de la pertinence de rapper après 40-50 ans. Est-ce que c'est pas un art fait pour être radical, agressif et donc assez jeune ? La question est ouverte, j'ai pas la réponse. Personnellement je trouve ça hyper logique de se calmer sur le rap après autant d'années à cracher du feu. T'es ma Vince Carter. Il arrive en NBA en mode je te donne sur la tête à chaque action, et 15 ans plus tard c'est un des mecs les plus adroits à 3 points. Parce qu'il s'adapte, il a plus le même corps, il a plus le même souffle. This Is c'est Vince Carter. Jamais champion, mais toujours dans nos coeurs. Bon alors après avoir écrit cette phrase de connard je te l'ai vérifié l'orage, et putain à un an près j'avais trouvé la meilleure comparaison NBA rap. Dommage. Les basses de l'UKV là, elles sont exceptionnelles. Et sur la fin du morceau, on comprend que This Is est en dépression amoureuse. Il reste dans sa chambre, il veut voir plus personne. Et comme tous les dépressifs, il peut pas s'empêcher de revivre son passé. Et finalement c'est marrant parce que, à la première écoute, j'avais complètement pris ce morceau comme une chanson d'amour. Mais en fait c'est tout l'inverse. Je pense que j'ai forcément été influencé par les images du clip, qui étaient sortis là en même temps il me semble. Mais en fait si tu t'attardes un peu sur le texte, dès les premières phrases, tu sens que c'est la merde dans le couple. Du coup maintenant, je suis sûr que le clip symbolise le cerveau de This Is, qui revit encore et toujours les vacances avec son ex, et qu'il est incapable d'aller de l'avant. C'est ça que décrit cette chanson, ce moment précis où tu penses que tu t'en sortiras jamais, tu trouveras jamais mieux. Heureusement c'est faux les mecs. La passion amoureuse est colorée et enivrante, comme un casino et comme le film Casino. Et pour continuer dans son sens, quel risque prenons-nous à s'aimer ? Est-ce que aimer quelqu'un c'est faire tapis ? Soit je perds tout, soit je gagne beaucoup. Le clip se finit en gros plan sur This Is, qui est sur le point de pleurer. Heureusement c'est un homme viril donc il évite, quand même. Bref c'est un morceau qui est sorti le 2 juillet, donc clairement il fait partie de ceux que j'ai le plus écouté cet été. Ça m'a régalé. C'est très cool qu'il ait décidé de le sortir autant en avance par rapport à un album, parce qu'il était parfait pour la saison. Du coup j'ai fini la vidéo, juste pour faire péter l'algo, n'hésite pas du tout à me donner tes 4 morceaux préférés de This Is, ou les 4 qui t'ont plus marqué, enfin voilà, comme tu veux, fais moi un petit top. Oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, évidemment c'est le meilleur truc pour me soutenir. Et bah moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez la bise ! Sous-titres par Jérémy Diaz